Suspension des marches. Négociation du pouvoir avec le Irak. Les services ont demandé le report des élections du 12 juin. Tabouna dit non. Moratoire pour la suspension des marches. Comment un projet de négociation avec le Irak a capoté ? Une initiative secrète a été planifiée et préparée depuis plusieurs semaines pour tenter de lancer un processus de négociation entre plusieurs représentants ou figures emblématiques du Irak, avec les dirigeants du pouvoir algérien, a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations. Cette initiative visait à convaincre des personnalités jouissant d'une importante crédibilité auprès du Irak de lancer un appel à un moratoire pour demander la suspension des marches populaires, qui ont fortement repris depuis le 22 février dernier. En contrepartie de ce moratoire, le pouvoir algérien devait s'engager à négocier la libération de plusieurs détenus politiques et mettre fin à la répression systématique des militants du Irak. Par ailleurs, le pouvoir algérien était prêt à offrir des garanties pour la transparence et l'impartialité des élections législatives anticipées si les figures emblématiques du Irak acceptent d'entrer dans la course au siège du Parlement. Cette feuille de route, a confirmé encore Algérie part au cours de ses investigations, a été bel et bien préparée et élaborée par une cellule de réflexion installée au sein de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, des GSI, la principale branche des services secrets algériens, à savoir le fameux ex-DRS. Elle a été remise officiellement, il y a de cela plusieurs semaines au cabinet du président de la République, Abdelmadjid Teboun. Cette feuille de roue consistait à identifier les bases d'un nouveau processus de négociation avec des leaders ou des influenceurs du Irak. Ils ont été, d'ailleurs, tous contactés pour préparer une rencontre officieuse à Alger. Une villa appartenant à un homme d'affaires très proche des services algériens a été aménagée et sélectionnée pour abriter cette rencontre confidentielle. Cette villa est située à Chéraga, dans un quartier résidentiel très discret. Même les influenceurs exilés à l'étranger ont été contactés à leur tour par des émissaires dépêchés par les services secrets algériens. Les sources d'Algérie part attestent que même des leaders du mouvement d'opposition Rashad ont été contactés pour les associer à ce projet de négociation avec le pouvoir. Mais des sources proches du mouvement Rashad ont démenti à Algérie part toute prise de contact avec des émissaires des services secrets algériens. Quoi qu'il en soit, ce projet de feuille de route pour des négociations du Irak a été bel et bien lancé. Mais finalement, il a entièrement capoté. Pourquoi ? Parce que la majorité des figures emblématiques ou acteurs du Irak ont décidé de prendre leur distance avec cette initiative à cause des récentes prises de position de Téboune, qui a méprisé ouvertement le Irak en l'associant à une minorité dépourvue d'envergure nationale. D'autre part, la proposition remise officiellement au cabinet du président algérien n'a reçu aucune réponse favorable de la part d'Abdelmajid Téboune. Décidément, ce dernier est quasiment certain que son pouvoir n'est guère vacillant et que le Irak ne pourra pas le bousculer dangereusement. Les services ont demandé le report des élections du 12 juin. Téboune a dit non. L'organisation des élections législatives anticipées pour le 12 juin prochain suscite un malaise et des divisions au sein du régime algérien a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations ce samedi. Dans un rapport remis officiellement à la présidence algérienne, les services de la Direction générale de la sécurité intérieure, des GSI, la principale branche des services secrets algériens, à savoir l'ex-DRS, ont demandé officiellement un report du scrutin du 12 juin prochain à une date ultérieure, dans l'optique de mettre en place un plan d'action pour atténuer l'importance des marches populaires du Irak, voire ralentir la progression du mouvement de contestation populaire, qui a repris sa vigueur depuis le 22 février dernier. Les responsables de la DGSI ont suggéré ainsi de reporter l'annonce de l'organisation des élections législatives anticipées jusqu'au mois d'octobre ou novembre prochain. La DGSI a affirmé qu'elle a besoin de temps pour ramener le calme dans les rues en tentant de démanteler le Irak ou de le neutraliser. La DGSI a fortement déconseillé d'organiser une nouvelle élection, au moment où d'imposantes marches populaires secouent les rues des plus importantes wilayas du pays. Le scrutin du 12 juin sera fortement discrédité à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, si les bureaux de vote ouvrent leurs portes, alors que la contestation populaire et citoyenne bat son plein. C'est du moins ce qui a été ouvertement affirmé dans le rapport de la DGSI portant sur l'impact de la reprise des marches du Irak sur l'organisation du prochain scrutin des élections législatives anticipées. Ce rapport prévoit le renforcement des marches du Irak d'ici le mois de juin prochain. Une intensification des actions de protestation est attendue à cause de la détérioration des conditions financières et économiques du pays. L'aggravation de la misère sociale ne manquera pas d'inciter de nombreux Algériens totalement dépolitisés de rejoindre les rangs du Irak pour élargir les rangs des manifestants. Dans ce contexte, les services de la DGSI ont souhaité le report des élections législatives anticipées pour éviter que ce rendez-vous n'exacerbe les tensions politiques qui risquent de déstabiliser encore davantage le pays. La DGSI dit disposer d'un plan pour dominer la contestation populaire, mais elle aurait besoin de plusieurs mois pour pouvoir le concrétiser. Ces arguments ne semblent pas avoir convaincu Abdelmajid Tebboune, qui a refusé catégoriquement l'idée de reporter le scrutin du 12 juin prochain. Le président algérien veut se présenter comme un leader imperturbable, dont l'attitude face à ses opposants ne bougera pas d'un iota. Aux yeux de Tebboune, reporter le scrutin du 12 juin serait une énorme erreur, car cette mesure ferait de lui un président faible et influençable. Une posture que Tebboune veut à tout prix éviter. Le président algérien préfère ainsi un bras de fer ouvert avec l'Irak. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. όọi-vous à notre chaîne. Aux yeux de Tebboune etrage dayassa. Aux yeux de Tebboune et fifty-IXeus une finale. 7et benchmark.